La bataille suprême est engagée, le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. C'est à partir de 1983-84, et à ce moment-là, justement, je me suis rendu compte que dans le fonds ancien de la bibliothèque, on avait des choses que personne n'avait jamais vues. On venait de les déballer, c'était tout simplement les rapports américains que les régiments du génie nous avaient laissés quand ils étaient partis de Cherbourg en 1945. Et on avait en fait les doubles de ce qui existait dans les archives du Pentagone, mais qui n'étaient pas encore déclassifiés, si bien que personne ne savait ce que c'était. Et je me suis rendu compte à ce moment-là que nous, on avait des choses extrêmement précieuses, puisque c'était encore sous-cellé en Amérique. Et pour attendre, il a fallu attendre la déclassification des fonds d'archives au bout de 50 ans pour qu'on se rende compte que, ben oui, que ce qu'on avait, c'était vraiment les doubles. On avait des choses qui se révélaient, qui étaient à l'inverse de tout ce qu'on pensait jusqu'ici. Ah ben, exemple, la première chose, une véritable escroquerie historique, l'histoire d'Aromanche. On considérait qu'Aromanche était le grand port de la libération, ce qui était complètement faux, puisque c'était Cherbourg et pas du tout Aromanche. Ben, ça a été ce qu'a révélé mon premier livre, que j'ai sorti en 1987, qui s'appelait « La liberté, vin de Cherbourg ». Et les gens l'ont été tout à fait étonnés, ils se demandaient, ben oui, mais c'était pourtant bien la vérité. Les commentaires des photos, ou bien n'existaient pas, et les photos, on n'arrivait pas à les identifier, ou bien ils étaient erronés. Il y avait des erreurs de date, des erreurs de lieu, etc. Si bien que le directeur des archives, M. Désiré-Digossé, m'a dit « Est-ce que vous pourriez nous aider ? » J'ai dit « Bien entendu. Seulement, pour m'éviter d'aller à Saint-Lô de faire la navette, il m'a dit « Je vais tout vous mettre à votre disposition sur DVD, comme ça vous allez pouvoir travailler tranquillement ». C'est comme ça que j'ai été amené à m'occuper de plus de 6000 photos. Bon, je n'ai pas identifié les 6000, mais enfin déjà, j'ai identifié tout ce qui concernait le nord du Cotentin et Cherbourg, et ça m'a donné la matière justement à ce livre, que j'ai été obligé de refaire complètement par rapport au précédent, ce livre « Cherbourg, pour de la liberté », qui est sorti il y a 5 ans. Il faut réécrire tout le temps, vous savez, parce que des révélations, on en a continuellement. Enfin bon, je pense qu'on doit arriver à peu près au bout pour ce qui concerne la Seconde Guerre mondiale, mais il a quand même fallu un fameux bout de temps. Une guerre, c'est une horreur, de toute façon. Je ne sais pas, mais avoir vécu ça, ça vous marque une vie entière. J'ai brûlé la mort de reprise la première fois. Bon, je ne me rendais pas compte de la gravité de mon état. J'avais attrapé une paratiphoïde à cause des chevaux allemands qui avaient contaminé tous les puits. Bon, et puis c'est moi qui ai été inquiet. J'étais trois mois au lit, vraiment dans les conditions épouvantables. Je m'en suis sorti quand même. Coup de chance. C'est ma soeur cadette qui m'a révélé il y a quelques mois. Elle m'a dit, tu sais, je peux te le dire maintenant, mais je le savais, je l'avais juré à notre grand-mère de ne jamais t'en parler. Tu es vraiment passé à côté de la mort, vraiment. Elle m'a dit, notre grand-mère nous faisait tout agenouiller tous les soirs et prier pour que tu guérisses. Et moi, je ne me suis pas rendu compte à quel point j'en étais. Bon, il y a eu ça d'abord, première chose. Ça, si vous voulez, bon. Et puis, il y a une deuxième chose, alors un raid aérien, quelque chose d'épouvantable. Épouvantable, c'est raconté par Michael Simon, grâce aux archives anglaises justement, une histoire de raid aérien sur Coville qui s'est terminé tragiquement. Ce que Michael Simon ne savait pas, je lui ai raconté d'ailleurs. Le raid, j'étais dessous. Parce qu'il y a deux avions anglais qui sont entrés en collision. Et les autres ont été abattus par le DCA. Et les deux avions qui sont entrés en collision étaient au-dessus, ils se sont rencontrés au-dessus de l'école de Flamanville. Et nous, on était à plat ventre sous les tables, avec la classe complètement dévastée. Et on a vu les avions tomber de tous les côtés. Ça donnait sur les deux façades. Il y a eu combien, une vingtaine d'aviateurs tués. Il y a eu combien, je crois que c'est, sept ou huit avions abattus autour de nous. Affreux, épouvantables. Et nous, rien. Rien. Enfin, plein de poussière, de verres crassés, etc. Mais rien. On est reparti. Alors là, il y a quelque chose de très, très curieux. Autant le raid lui-même. Ça n'a pas dû avoir longtemps. Une question de... Même pas deux minutes. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé après ? Ben, personne ne se souvient de rien. Parce que j'ai l'impression que la mémoire fait un espèce de... De blackout là-dessus. Comment on a pu réussir à retrouver nos affaires qui étaient éparpillés partout ? À rentrer chez nous, puisqu'on ne pouvait rien faire d'autre. Et on n'en a jamais reparlé. C'est quand même curieux, ça. Mais on était vivants alors qu'on aurait dû être tués. Pourquoi tous ces aviateurs tués autour de nous ? Et pas nous. C'est aussi pour ça, souvent, que les gens n'aiment pas beaucoup raconter leurs souvenirs. Ils préfèrent oublier. J'ai vécu toute la guerre. J'étais enfant, bien sûr. Mais enfin, j'avais tout de même dix ans et demi le jour du débarquement. Donc, on a des souvenirs tout à fait précis. Oui, effectivement. Je me souviens en particulier de cette offensive de la 9e division américaine après la percée qui leur a permis de couper le contentin à Barneville. Le lendemain, j'habitais Flamanville. Le lendemain, ils étaient à Flamanville. Mais ils ne se sont même pas arrêtés. Ils ont continué parce que c'était Cherbourg qui voulait. Étant donné que Cherbourg était une priorité absolue à ce moment-là. On était dans la phase la plus critique de l'offensive puisqu'il n'y avait plus de port artificiel qui avait été détruit par la tempête. Il fallait absolument que le matériel lourd soit débarqué. Il fallait absolument prendre Cherbourg. Mais les Allemands le savaient aussi, eux. Ils se sont mis à saboter le port d'une façon incroyable. le sabotage, le pire qui ait jamais été fait dans le monde entier et dans toutes les guerres de l'histoire. Tout le monde l'a reconnu. Eh bien, malgré ça, les Américains ont tout de même réussi à remettre ce port en fonctionnement puisqu'il y a une date historique, si vous voulez. C'est le 16 juillet. Le 16 juillet, les premiers cargos Liberty Chips sont entrés en rade où ils ont pu être déchargés par des navettes de camions amphibies. Ça a permis de lancer l'offensive vers Saint-Lô. Parce que devant Saint-Lô, les Américains attendaient l'approvisionnement pour pouvoir continuer. Il fallait qu'ils lancent leur grande offensive, la fameuse offensive Cobra. Mais pour ça, il fallait que Cherbourg soit opérationnel. Et on a réussi. On a réussi, justement. C'est pour ça que Cobra a pu être lancé le 25 juillet. Et à ce moment-là, tout le sort de l'offensive a changé complètement. Puisque la percée s'est faite, justement, par Couton, c'est à Vanche. Patan, il était interdit jusqu'au moment où toute la manche aurait été libérée. On l'a autorisé à intervenir pour prendre la tête de la 3e armée en cours de formation uniquement au 1er août 1944. Au 1er août 1944, à partir du moment, justement, où les Américains arrivaient à passer la cellule, arrivaient à Pontobos, etc. À ce moment-là, il a pris, effectivement, la direction de la 3e armée. Mais pas avant. Avant, il était venu clandestinement. Il était installé à Neu, avec défense d'en bouger. Donc, c'est pas lui du tout qu'a libéré Couton, c'est à Vanche. Il était pour rien. C'est la 1re armée, c'est Bradley, tout simplement. Mais c'est une sombre histoire. Mais vous allez pouvoir le constater, d'ailleurs. Il y a eu une rivalité entre Patan et Bradley à cause de son comportement et à cause de ses idées. Heureusement qu'on l'a arrêtée. Il voulait déclarer la guerre à la Russie. Vous voyez, à ce point-là. En 44. Les Anglais l'appelaient le cow-boy. Il fallait voir le comportement. Les historiens anglais, ils se rendaient compte qu'il y avait des choses qui ne collaient pas du tout. Je peux vous en donner un exemple. la fameuse histoire de Plutôt, l'oléoduc sous-marin. Pendant très longtemps, mais ça, c'est les autorités anglaises qui ont tout fait pour dire que ça avait fonctionné correctement. Alors que c'était complètement faux. Cet oléoduc a bien été mis en place, mais avec un retard considérable. Il aurait dû fonctionner 15 jours après le débarquement. En fait, il est entré en fonctionnement au mois d'octobre seulement. Et au bout de 12 jours de fonctionnement, il a cédé définitivement. Il a cassé. Il est resté au fond de la manche. On n'a pas pu l'utiliser. Heureusement, les Américains, eux, avaient la navette de pétrolier entre l'île de White et Kerkville qui a permis d'alimenter le grand oléoduc terrestre, celui-là, qui ne s'appelait pas du tout Plutôt, qui s'appelait Major System et qui a fonctionné d'une façon admirable puisqu'il a alimenté toutes les offensives de la 1re armée et de la 3e armée à travers la France jusqu'à arriver en Allemagne. Erreur historique, ça a été de penser, mais d'ailleurs, ça continue encore maintenant, de penser que le débarquement, les plages du débarquement, tout ça, c'est extrêmement important alors qu'en fait, bon, débarquer, c'était toujours possible. Le problème, c'était pas le débarquement lui-même, c'était ensuite. Et la suite, elle a été terrible, justement. C'est ça, justement. On vende beaucoup les plages du Calvados, il n'empêche que, aussi bien les Anglais que les Américains, ont été bloqués devant un camp qui n'arrivait pas à emporter et ils ont resté très longtemps. Heureusement que l'offensive, la grande offensive, s'est faite dans la Manche et non pas dans le Calvados. sinon, je crois qu'ils y seraient toujours. Amis, entends-tu le vol droit des corbeaux sur nos plaines ? La bataille suprême est engagée. Le choc tant espéré, c'est la bataille de France et c'est la bataille de la France. C'est la bataille de la France. C'est la bataille de France.